Musique Nous commencerons par prendre de la hauteur avec un vol en ULM au dessus du bocage vendéen grâce à ULM Mouchant. Des images exceptionnelles de la Vendée vue du ciel. Nous allons ensemble faire un vol au dessus du bocage vendéen avec Bruno Palmiero et ULM Mouchant. Un vol en ULM ultra léger motorisé où nous allons découvrir les jolies couleurs de notre Vendée en cette fin d'été au dessus du secteur Mouchant-les-Herbiers. Musique 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 ULM Mouchant-Bruno, depuis combien de temps ? Musique 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 Bien sûr, les gens n'osent pas toujours, tout de suite. Enfin bon, on a eu jusqu'à 5 élèves. Tout d'abord, avant de faire un vol, il y a le check-up, comme on dit, on regarde tout. Oui, tout à fait. Alors, avant de faire un vol, ce qui est bien dans l'ULM, c'est qu'en quelque sorte, on peut prendre sa machine volante comme on prend son scooter ou sa voiture. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, etc. Par contre, contrairement à la voiture, on fait un petit check, ce qu'on appelle une pré-vol, avant de s'envoler, avant de faire un vol, de façon à vérifier que la machine ne va pas nous faire une petite blague en cours de route. Voilà, en cours de vol, plutôt. Alors, l'idée aussi, parce que s'il y a une petite blague en cours de vol, de toute façon, l'engin est autonome, il vole, c'est vrai, et il peut, même sans moteur, on peut passer presque en mode vol libre. Absolument, tout à fait. Les ULM, par définition, ce sont des planeurs avec un moteur. Alors, le moteur est pratique pour se déplacer d'un point A à un point B, et évidemment, tout le monde le comprend bien, pour décoller de la plaine, évidemment. Donc, c'était en fait, au départ, c'était des gens, ce type de machine, donc ULM pendulaire, on voit bien que c'est une aile delta, avec un chariot en dessous pour mettre les gens, les deux personnes, et puis également pour mettre le moteur. Voilà. Et donc, des roues, évidemment, pour se poser comme il faut. Mais au départ, c'était donc du vol libre, le delta, et ensuite, on a voulu décoller, voler et décoller de la plaine. Voilà. Donc, le ULM pendulaire, ça part de là. Voilà. Et on décolle, ici, bien sûr, de notre base de Mouchant. Et alors, la balade, elle consiste en quoi ? Parce que c'est vraiment très spectaculaire, on le voit sur les images, on découvre cette nature d'en haut. Ah, complètement. Je peux même dire que beaucoup de gens du bocage redécouvrent leur bocage. Vous voyez des choses, ils savent que certaines choses existent. Je pense à des châteaux, par exemple, mais ils les ont rarement vus, en fait. Donc, ils voyaient beaucoup de choses. Les points d'eau aussi, ils sont étonnés du nombre de points d'eau, par exemple. Il y a des choses qu'on... Voilà. Donc, les gens redécouvrent, en fait. Ils se repèrent très bien, mais en même temps, ils disent, c'est incroyable, c'est dans un mouchard de poche, quoi. Les choses ne sont pas si loin les unes des autres. C'est étonnant, les réactions des gens sont tous... C'est une découverte, quoi. C'est un vrai plaisir pour eux de découvrir leur bocage. Et vous proposez comme ça, donc, plusieurs excursions aériennes, si l'on peut dire, au-dessus du bocage, au-dessus de cette belle région de Mouchant, les Herbiers, Saint-Michel-en-Mercure. Oui, tout à fait. Donc, au-dessus du baptême de l'air, que j'appelle jusqu'à une demi-heure de vol, on appelle ça un baptême de l'air. Au-delà, j'appelle ça une balade, donc on peut aller jusqu'à deux heures de vol. C'est assez rare. Sinon, dans les grandes durées, c'est quoi ? C'est une heure. J'ai fait jusqu'à une heure. Alors, justement, dans le baptême, la demi-heure de vol, par exemple, la balade typique, c'est on n'est pas loin du Puy-du-Fou, on a un quart d'heure de vol, donc aller-retour, ça fait une demi-heure. Donc, on fait le tour. Évidemment, on ne survole pas. On n'a pas le droit. Et puis, de toute façon, on se gênerait pour voir quelque chose. Donc, on fait le tour du Puy-du-Fou, on va tout très bien. On peut aller au Saint-Michel-Mont-Mercure, pareil. On peut faire... Toutes les balades sont possibles, à la demande. Voilà, c'est ça. Parce qu'on peut vous demander, on peut vous dire, tiens, je veux absolument passer à tel endroit, dans le coin. Tout à fait, tout à fait. Du moment que... Alors, je fais des bons cadeaux, bien sûr. Donc, du moment que c'est dans la durée du bon cadeau, il n'y a pas de problème. Après, si la personne va absolument y aller, eh bien, si ça prend un peu plus de temps, c'est pour être à dire de rajouter le temps nécessaire. Après, la personne... C'est à la carte, en quelque sorte. Voilà. Et puis, alors, je propose aussi une balade, par contre, qui me tient à cœur. C'est, en découvrant le blocage, je propose ce que j'appelle la balade des châteaux. Ça dure une heure, on a 22 châteaux. C'est étonnant, ils sont tous différents. Et encore, je me suis limité à une heure. Voilà. Donc, la balade des châteaux, c'est quelque chose d'attesté couruie aussi. Voilà. Il y a vraiment moyen de découvrir un aspect du blocage. Alors, les gens connaissent les châteaux, ils savent qu'il est là, il y en a un là, mais ils les ont rarement vus, finalement. Si vous n'allez pas y faire, ou c'est souvent privé, donc, on n'y allait pas, quoi. Donc, voilà. Alors, Bruno, bien sûr, on peut venir ici, vous voir, à la base du LM. On précise un petit peu le lieu de l'embarquement ? Tout à fait. Donc, en fait, la base se situe sur la commune de Mouchant, ULM Mouchant, voilà pourquoi. Quand on vient de Mouchant, c'est juste avant l'entrée de la Jonchère. La Jonchère, c'est le village qui se trouve entre Mouchant et les Herbiers. Reconnaissable un château d'eau. Voilà. Quand on vient des Herbiers, il y a un grand château d'eau juste avant d'y rentrer. Et donc, si on en des Herbiers, c'est juste exactement à la sortie, c'est le Lully, les Rousselières. Et on prend le premier chemin sur sa droite, après la dernière maison, et on arrive au hangar et on voit la piste. Voilà. De belles heures à venir, en tout cas, pour cette entreprise, parce que ça se développe. Ça ne fait que 5 ans, on le disait, mais déjà une belle petite réputation dans le coin. Puis vous n'êtes pas nombreux à faire ça. Non, on n'est pas nombreux. Alors, je dois dire qu'ici, je ne suis pas chez moi. Je suis donc locataire et qu'on est chez un agriculteur à la retraite qui, lui, est même une mise passionnée et puis chez qui je loue deux places de hangar. Voilà. Pour pouvoir mener l'activité à bien. Voilà. Donc, quand j'ai cherché, ce n'est pas facile de trouver du terrain, enfin, trouver un endroit où se poser. Et donc, en cherchant, ben voilà, je suis tombé sur lui. Voilà. Qui m'a... Donc voilà, je loue deux places de hangar. J'espère trois bientôt avec un ULM Multiax aussi, ce qui rend un petit avion. Ce qu'on a fait sur les images, donc c'est de l'ULM pendulaire. Voilà. Et voilà. Donc, il y a la demande en cours de pilotage aussi, dans l'autre formule. Alors, différents produits proposés par ULM Mouchant. Oui, tout à fait. Donc, notamment, un auquel je tiens beaucoup, parce que j'espère que les gens vont finir par y venir, quoi, c'est... C'est ce que j'appelle le pass 4 saisons. C'est-à-dire que le bocage étant ce qu'il est, ben c'est magnifique en toute saison. Et alors, je propose donc, c'est des packs de 4 vols, un par saison, soit de un quart d'heure chacun, soit de 20 minutes, évidemment. Il y a une indiction des prix, du fait de... par rapport au prix à l'unité. Voilà. Et ma foi, ben je... C'est aussi pour dire aux gens qu'on vole en toute saison. Du moment qu'il fait beau, il n'y a pas de souci, qu'il n'y a pas trop de vent et que le temps le permet. On vole en toute saison. Voilà. Et le bocage sous la neige, ça doit être quelque chose d'assez beau à voir d'en haut. Voilà. On est couverts, quand même, j'imagine. Parce que quand on vole en hiver, il ne fait pas chaud, là-haut. Il fait encore plus frais que sur Terre. Oui, tout à fait. Alors là, on est un peu cosmonaute. On met des chaussures de forêt, on met des... Enfin, de ski, quoi, si on veut. Après ski, avec une ou deux paires de chaussettes. C'est pareil. Alors, on a des combinaisons qui nous protègent intégralement par-dessus les vêtements qui, eux, sont évidemment chauds de toute façon, puisque c'est la saison. Voilà. Et puis, une bonne paire de gants et un quart d'heure ou 20 minutes, ça va, on n'a pas le temps de... On n'a pas le temps de geler, loin de là. On en profite plutôt, toujours. Voilà. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.